L'influence de l'art de Paris est la plus grande Gabrielle Munter est née à Berlin de bonne famille bourgeoise Ses parents sont morts jeunes Elle apprend la peinture à l'école d'art de Düsseldorf Voyage aux USA en 1899-1900 où elle prend des photographies de femmes noires et libres En 1901, à 24 ans, elle suit les cours du russe Kandinsky dans son école La Phalange et les stages d'été à Murnau, en Haute-Bavière On la voit peindre ici Ils tombent vite amoureux, vivent ensemble non mariés Voyage en Italie, en Hollande, en Tunisie En France Ces deux tableaux de 1905 ont été faits en Tunisie À cette époque, Kandinsky, qui a traversé l'Europe peint ce cavalier bleu qui symbolise son ardeur La découverte de la peinture fauve de Matisse au Salon d'automne de Paris 1905 fut alors pour eux déterminante La couleur pure, par aplat, par touche dynamique allait libérer leur expression Comme si l'intensité de l'être au monde était traduite là, frontalement dans une exaltation sensible et spontanée Portrait, bois gravé, paysage mais aussi peinture sur verre qui retrouvaient des pratiques populaires En 1909, Gabriel Munter achète une maison à Murnau et y reçoit les peintres russes Alexis von Tchavlansky et Marianne von Verevkin Ce sont eux qu'on voit ici La simplification géométrique La réduction des couleurs Le tracé de la touche crée des chefs-d'œuvre purs et simples Du style de la modernité Cette toile de Vassily Kandinsky montre certainement Gabriel Munter et Marianne von Verevkin lors d'une soirée de Murnau Ils fondent ensemble avec d'autres Franz Marc, August Mac le groupe du cavalier bleu Der Blauheiter Mais Kandinsky, de son côté cherche à abolir les contours à trouver une vibration intérieure encore plus profonde Voici deux autres chefs-d'œuvre Portrait de jeune femme 1909 Kandinsky au perroquet 1910 La naïveté apparente du dessin est un prétexte à l'accord savant des couleurs dans leur rapport de teinte de ton de quantité La rue du village sous la neige de 1911 reste basée sur le cloisonnement mais avec des parties plus librement ouvertes en bas et la vibration courbe des traits de pinceau dans le ciel C'est cet élan du fauvisme emporté par le vent qu'on retrouvait chez Kandinsky en 1909 dans ses premières improvisations Elles allaient lui faire quitter le monde figuratif pour laisser place au seul champ intérieur de la sensation colorée créant un ordre en résonance avec le monde mais indépendant de lui C'est la peinture abstraite qui se dessine dans son improvisation numéro 14 de 1910 Kandinsky ici en grande discussion sous le pinceau de Gabriel publiera à Munich en cette année 1912 le livre du spirituel dans l'art Blancheur de la nappe sur le fond aplati de la tenture d'angle accord du rideau rose et de la main levée il y a là aussi du beau et du spirituel le lieu de vie des artistes étant assimilé à celui des icônes et de l'autel cette nature morte de Gabriel Munter d'inspiration orthodoxe le confirme la guerre arrive Kandinsky est parti dans l'abstrait mais il doit quitter l'Allemagne ennemi de la patrie il retourne en Russie Gabriel séjournera en Scandinavie jusqu'en 1920 en 1917 Kandinsky rompt et elle apprend un an plus tard qu'il s'est remarié la douceur pendant la saison des fraises c'est le titre de ce tableau de 1915 ne peut rien contre son abattement se sent-elle malade comme dans cette peinture de 1917 elle fait des dépressions chroniques perd moins puis reprend goût à la vie jusqu'à ce que les nazis lui interdisent d'exposer elle prendra soin des tableaux de Kandinsky qu'elle cache dans le sous-sol de Murnau jusqu'à les offrir à la ville de Munich après la guerre Lumière dans l'hiver en 1933 travail des ouvriers sur la voie olympique en construction en 1935 Gabriel Monter a su créer dès les années 1908 une synthèse de style moderne remarquable qui est de l'âne roy à la suite alors on va s'en outdated un peu à partir auoul il y a un peu à l'heure peut-être dans le à l'hiver par